Aujourd'hui, on vous montre comment on fait les valises et comment on voyage quand on prend la route. Il est 6h du matin, on part, on s'en va en voyage pendant 3 semaines dans les maritimes. Ça fait longtemps qu'on a fait un voyage. On a préparé toutes nos choses, la veille, tout est dans l'auto. Il nous reste juste à paquer les petits, puis ramasser la glacière, puis on y va. C'est comme ça qu'on paque l'auto. Il y a une grosse valise, 1, 2, 3, 4, 5 petites valises. C'est tout, je pense. On a padé les coins avec des couches. La poussette, c'est une arche pour pouvoir sortir la poussette en tout temps. Un sac, deux sacs, de la bouffe, un peu de bouffe. En dessous, il y a un petit pot, un petit siège booster en dessous. Et puis derrière, il y a un parc. C'est ça les valises. D'habitude, on part plus tôt que ça, mais là, regarde. Ça va tout le monde? On est parti! On aime ça partir tout le matin, ça me permet de faire 2-3 heures de route, même quand les enfants sont encore endormis, ils seront endormes. Là, on a 6 heures de route à faire aujourd'hui, puis on va arriver à Québec, on va s'installer là-bas, on va manger. Il va rester 4 heures après ça, notre destination. Alexandre aussi va dormir, là. Moi, je suis plus matinale qu'Alexandre, alors c'est toujours moi qui conduis la première shot de la matin. Alors, on essaie de voyager assez léger, quoique là, le fait de partir en voiture nous permet d'amener une couple de choses qu'on n'amènerait pas si on partait en avion. Dans les valises, il y a surtout les vêtements. Alexandre et moi, on partage la plus grosse des valises, mais qui n'est pas non plus une valise pleine grandeur. Il y a nos vêtements à nous deux là-dedans. Et puis, il y a aussi comme tout ce qui est kit de toilettes, là. Nos enfants sont dans des petites valises, là, de type carry-on. Puis jusque ce voyage-ci, on en mettait deux par valise. Mais là, Jeanne et Laurent, leurs vêtements sont un peu plus gros, là. Fait que comme on avait l'espace, ils ont chacun leur valise. Mélodie et Marie-Rose en partagent une. Paul et Clément en partagent une. Faites-nous le ski, ça. Nicolas et Louis en partagent une. Donc ça, c'est leurs vêtements qui sont là-dedans. Donc pour chacun des membres de la famille, j'ai amené sept habits, là, ou sept kits, ou quoi, là. C'est sûr que je vais faire du lavage, mais avec sept, ça me permet de ne pas en faire trop souvent non plus. Des fois, quand on voyage en avion, j'en amène cinq ou six. Mais là, comme on avait un peu d'espace, on a sept habits par personne. L'exception à ça, c'est Louis, parce que j'étais juste absolument incapable de faire un choix de sept habits. En plus, lui, quand je faisais le tri, tu sais, ben, dimanche, je me disais, oh, mon Dieu, ça, si j'y mets pas pendant les trois prochaines semaines et demie, ça y fera plus à notre tour. Donc chacun d'entre nous porte un de ces sept vêtements, puis on en a six dans les vallées. Premier arrêt ici au Temiskwata-sur-la-Lac. On vient de s'arrêter ici pour le dîner. Il y a un beau parc. Bon, on s'en sert pas aujourd'hui, mais c'est ici, là. C'est mon kit de château de sable. J'ai plein de petits outils, puis des bacs pour faire des châteaux de sable qu'on se servira sans doute plus tard. Oh, c'est drôle, toi. Une autre chose qu'on amène sur la route, c'est des gourdes de même. Ça, c'est les fameuses gourdes du Costco. On en a emporté trois plus deux petites. Puis Michel, elle a souvent son propre pot, là, avec des affaires dedans un peu spéciales, là. Là, je fais du remplissage, puis on continue. Ça a arrêté. Puisque notre premier Airbnb est à 10, 12 heures de chez nous, on s'est arrêté dans un hôtel pour la nuit. On va cacher dans ce coin-là le parc qui rentre, lui, en dessous. Puis après ça, on peut même mettre le bac devant comme ça. Ouais. Sur la route, on passe par Fredericton et on s'arrête dans un grand marché public. On s'arrête dans un grand marché public. Moi, je ne peux pas faire ce qu'il y a. Wow! Ici, on est à Fredericton. On est au Canada. On se croit aux États-Unis, parce qu'on pense toujours quand on est en voyage aux États-Unis. Mais non, on est au Canada. Alors, t'as qu'à pas avec moi? C'est pas rien. C'est cool, ici? Ouais. Tu l'as toi aussi? Ah, tout le monde, on l'a! On a aimé son bon sandwich à crème glacée. Non, c'est moi. Un Squeegee? C'est pas quelqu'un qui demande de l'argent pour avoir fait quelque chose? Un Squeegee, c'est ça. Ça, c'est un Squeegee. Il y en a qui vont te laver ça dans la rue puis ils vont te demander des sous. Mais c'est ça, le budget. On va faire notre première entrée à la maison, la maison qui est là. Allô! Hé! Hé, c'est vraiment cool, Alex! Hé, regarde ça, comment c'est cool! C'est fait du verre moulé directement sur un espèce de gros morceau de bois. C'est cool, hein? Tu fais semblant de lire, Marie-Rose? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu un peu de 180 minutes. Bon, hé! Il y a l'autre chambre ici à Baldaquin, hé! Hé! On a dû le filmer. J'ai l'air drôle. Ah, double salle de bain avec un sulf. Ok, c'est une forte. Puis Marie-Rose, qui va être le premier qui va aller voir sur la berge? Quoi? On y va, let's go! On va être ici pendant une semaine sur l'île du Prince-Édouard. On a loué cette maison-là, sur Airbnb. C'est sur le bord de l'Essian. Et regardez ça, toutes les affaires rouges ici, hein? Wow! Marat, attends-moi! Aïe aïe, c'est derrière chez nous, ça. C'est aussi de l'argile, tout ça. Il y a des escargots! On mange tout des escargots à l'ail gratiné? Il y en a partout, ouais! Wow, c'est trop beau! Bon, ça, c'est dans la cour. Non seulement, on a le bord de l'eau, comme ça, là-bas, mais il y a aussi, derrière nous, on va pouvoir l'explorer, un champ de patates! Genre, plein de patates du l'île du Prince-Édouard. On voulait vous montrer comme ça, comment on s'est transportés, comment Michel avait préparé ses valises, puis je vous salue! On se revoit bientôt! Heeeem! Il y a quelque chose de croustiquant dans le matérage, je me demande que je suis en train de masticer tout le souci. Sous-titrage Société Radio-Canada